Céline Bina. Ceci étant, il y a sans doute de la pédagogie à faire sur le fait que le crime contre l'humanité, le crime de guerre, ce n'est pas une question de degrés, c'est une question de nature. Autrement dit, une bombe qui explose et qui va détruire et qui va faire des dégâts collatéraux tuera sans doute des enfants. Mais ces enfants ne mourront pas en ayant l'impression qu'en phase 2, l'humanité a trahi tout ce qu'ils étaient en droit d'attendre. Là, ce qui est horrible, c'est d'imaginer ces enfants qui avaient 8, 9, 10 ans, ces femmes qui sont partis en emportant comme dernière image une image d'inhumanité, d'atrocité et de mépris de ceux qu'ils sont. C'est là où se niche le crime contre l'humanité, la négation absolue. Et je pense qu'on aurait intérêt à l'expliquer beaucoup plus parce que sinon, le règne de l'émotion met des signes égales entre toutes les victimes. Or, c'est vrai, un mort palestinien, un mort israélien, ces restes deux morts. Mais la manière dont ils ont été tués, elle, elle est différente et elle, elle part de notre inhumanité ou de notre humanité. Jean-Sébastien Ferjou, vous êtes d'accord avec l'analyse qu'on vient de faire ? Oui, bien sûr, chaque vie se vaut, c'est une évidence absolue, mais les morts n'ont pas la même signification. Sous-titrage Société Radio-Canada